Devant l'Assemblée de Corse, aux côtés de Pierre-Alessandre, vie accompagnons l'appel à un sursaut. Contre les pratiques d'intimidation telles que l'incendie, ils espèrent une réaction collective, y compris des élus territoriaux. Vous devez nous entendre. Nous ne comptons pas nous ériger en procureur, ni en défenseur de l'ordre de la morale. Loin de nous, c'est-il dit. Mais on s'octroie le droit de dénoncer les dérives constatées, de Tavir à l'Utibi, aujourd'hui ça. Il y a peu, vie accompagnons la fustigée des fraudes aux aides européennes et dénoncée à Baleone des projets de construction sur des terres agricoles. Chevalier blanc pour les uns, facteur de désunion pour les autres. Pierre-Alessandre donne ici la collade à Pierre Aquaviva, président de la Chambre régionale d'agriculture. Mais il n'y a pas d'autre leader de la FDSEA, pas de président de chambre départementale. Le soutien vient plutôt du collectif où les ont hanté. Et inquiétant pour l'avenir de l'accord. Il y a tout un terreau de cette violence pour en arriver là. Et moi je dirais personnellement que j'accuse, oui j'accuse certains maires, économes, certains maires de donner des permis de construire sur des terres agricoles à forte potentialité. J'accuse, je le dis personnellement, certains préfets, alors que leurs services ont dit, ou les ventes a raison monsieur le préfet, c'est illégal, qui ont signé des permis. Tous espèrent que la distillerie renaîtra de ces cendres. Une cagnotte est ouverte pour que la chaudière puisse un jour produire encore des huiles essentielles. Les incendiaires seront-ils arrêtés ? Et quand sera-t-il des éventuels instigateurs, ceux qui peut-être ont voulu réduire au silence un syndicaliste virulent ? Parmi les personnes mobilisées aujourd'hui, surtout des élus nationalistes, outre le maire de Saro-Lacarcopi. Leur est très grave, quand on commence à toucher à l'outil de travail d'un homme, après, indubitablement, un jour on en viendra à l'homme. Devant les 300 personnes émues, le syndicat Via Compagnol a demandé aux élus de ne pas transformer en tribune politique cette manifestation. Mais aurait-il eu beaucoup à dire, à part déplorer cette situation ?